Nous sommes le lundi 21 juin, il est actuellement 12h51, je suis encore hibou là non ? Je viens de filmer une vidéo sur mes notes de partiel, si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à la checker, je vous la mettrai dans mon petit i Vous avez été nombreux à me demander mes notes de partiel, mon classement etc, ce que je vais faire juste après en L3 etc Je vous ai un peu annoncé aussi pour les vidéos back to school qui ont arrivé au mois d'août, je vous ai un petit peu annoncé ce qui allait arriver Voilà donc n'hésitez pas à checker la vidéo pour les étudiants ça peut être intéressant Donc nous sommes le lundi, il y a pas mal de choses à faire parce que le lundi c'est là où il y a tous les mails qui sont arrivés, il y a tous les problèmes aussi qui sont arrivés Il y a pas mal de choses que je vous ai pas montré depuis pas mal de temps au niveau de mes dernières trouvailles, mes petits achats etc Donc je vais vous montrer ça aussi, ah oui et j'ai collé les petits ballons 25 ans parce qu'il y a eu l'anniversaire de mon copain Il a passé une bonne journée, je l'ai emmené chez la barbière, j'ai fait un petit déjeuner au lit, ensuite on allait choisir nos bagues, enfin ces bagues plutôt pour les fiançailles Parce que moi j'en ai une mais lui n'en a pas, donc voilà il s'est même fait draguer par la serveuse aussi, il s'est passé plein de choses J'ai aussi niqué ma voiture, ce qui est, j'étais ravie, je l'ai défoncé vers l'arrière en me garant, j'étais ravie J'ai fallu me faire, oui Berndi, j'ai fallu me faire écraser aussi par une voiture pendant que j'étais en voiture Ah mais il s'est passé tellement de choses que je vous ai raconté sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre, c'est Elisa BRT Ça va mon coeur ? Ouais, j'allais me changer parce que ça c'est bien beau mais pour tout ce que j'ai à faire aujourd'hui ce n'est pas très pratique En fait c'était un haut qui vient de chez SHEIN, je vous mettrai le lien, il est super joli, vraiment une qualité incroyable J'aime beaucoup trop et il y a les poubelles là juste là, il faut que j'aille les vider J'ai fait des petites nattes et tout, et donc je les ai enlevées et j'ai laissé en fait le haut de la natte pour que ça tienne un petit peu, que ça fasse un effet un petit peu bohème Donc voilà, j'adore cette vue sur les poubelles, c'est incroyable Donc voilà, j'ai fait pas mal de choses ces derniers temps que j'ai pas filmé mais j'ai fait ça vraiment quand il faisait un peu moins chaud Quand il était genre 23h30 donc j'allais pas vous filmer à ce temps là quoi Donc j'ai fait vraiment pas mal de choses, je suis trop contente, je vais vous montrer un petit peu le balcon Alors déjà le balcon, j'ai pas mal changé de choses, je sais pas si vous allez voir une petite différence Mais en gros là avant il y avait ces petits bacs là, là ils étaient juste là, ça c'était juste là et ça c'était un petit peu plus avancé Donc ce que j'ai fait c'est que j'en avais marre d'avoir du bordel partout, parce qu'il y a vraiment du bordel partout C'est une catastrophe là, il faut que je passe le balai parce qu'il y a encore eu avec la tempête des petites catastrophes Donc j'ai fait aussi mon fuchsia qui était mort, enfin il y avait plein de trucs morts Il a repoussé, enfin il a fait encore pas mal de petites fleurs donc c'est trop trop bien, j'aime trop les fuchsias Par contre il faut bien 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 les arroser parce qu'ils adorent la flotte, ils aiment pas trop le soleil aussi Donc ça je le mets là dans l'ombre Ensuite j'ai replanté mon petit basilic qui s'est pris aussi la tempête dans la gueule Donc j'espère qu'il va mieux Là faut que je plante des petits cactus, parce que j'ai la terre mais j'ai pas encore les cactus En plus c'est en promotion à Truffaut, donc faut que je fasse ça bientôt J'avais récupéré aussi une calancourée à Truffaut qui jetait, donc je l'ai récupéré J'en ai récupéré deux d'ailleurs, et ma bougie elle est pleine d'eau encore Oh là là Attendez Oh là là, il y a eu une tempête je vous dis pas, j'étais en paix elle est ce moment Et la menthe elle a pas survécu à la tempête, genre elle s'est pris la tempête dans la gueule Donc c'était, elle est morte Et comme il y a mon beau-père qui m'en a récupéré une, on va la changer juste après Mes petits framboisiers font plein de framboises et elles sont succulentes La mailing happy elle est vraiment bonne, franchement trop trop bonne Ah si il y a des petites framboises là, bah tiens on va les goûter Après voilà elles sont pas très grosses les framboises, je vous avoue Hum, elles sont succulentes, elles ont un goût prononcé, incroyable Donc là il y en aura, là il va y en avoir aussi Donc c'est plutôt cool, franchement ça marche super bien les framboisiers dans ce genre de bac Vraiment trop bien ce genre de bac, mon père il me l'a acheté je crois à Carrefour Ou un truc comme ça, mais il y en a à Truffaut, il y en a un peu partout à Jiffy etc Et donc ça, de base c'était donc là, et je l'ai mis là, en fait j'ai tout poussé J'ai jeté tellement de choses les gars, genre j'ai jeté deux sacs de 50 litres Avec plein de trucs, de conneries qui restaient que je n'avais pas jeté depuis longtemps Et donc bah j'ai mis ça sur le côté, donc ce qui est chiant c'est que voilà Et j'aurais bien voulu les mettre ici, là sur le rebond mais il n'y a pas assez de place Donc j'ai mis le basilic vert, j'ai mis le chiseau juste là J'ai mis ensuite de la mâche ici, et là c'est ma base sec que j'ai plantée Donc je l'ai mise par terre, enfin plus vers le bas, comme ça s'il y a des base secs qui poussent, ça poussera ici Donc voilà, je suis assez contente, il y a plein de fleurs et tout, franchement trop bien Et en fait là, tout en bas, j'ai tout rangé, j'ai mis tout le terreau qu'il y avait, j'ai mis ça dedans dans un bac J'ai jeté plein de pots, des pots qui étaient cassés, des pots qui étaient dans un état pas possible à cause de la flotte, c'était pas possible Et là j'ai mis en fait tous les petits ustensiles, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose Vous savez, des trucs comme ça là, qui permettent d'attacher les plantes au tuteur Il y a des graines, il y a aussi mon petit transplantoir, enfin bon j'ai mis tout là Là il y a des pots, là il y a encore un terreau de 40 litres que j'avais aussi récupéré à Truffaut Parce qu'il y a un client qui l'avait craqué partout, donc j'ai récupéré le restant, comme ça ça gâche pas Et voilà, j'ai encore du terreau là-dedans, donc voilà j'ai mis tout ça là-dedans Et je trouve que ça fait beaucoup plus propre, genre ça va beaucoup mieux avant, c'était vraiment le bordel Enfin je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait aussi le couvercle de ma serre qui était pété Il s'est pété, je ne sais pas comment il s'est pété J'avais mis en fait sur le côté, et ça faisait vraiment crade, il y avait aussi des pots qui restaient, c'était vraiment pas terrible Du coup j'ai tout poussé, j'ai tout mis ça là, et ça fait beaucoup plus propre, donc je suis plutôt contente Ça on ne peut pas le mettre en fait au milieu ici, parce qu'il y a une petite barre, donc c'est pas possible Mais voilà, en tout cas je suis super contente, ça fait beaucoup mieux Et pour la table et les chaises, j'attendais de récupérer aussi un tri qui se mettrait là Parce que Bichette il passe sa tête au dessus et j'aime pas du tout Donc j'attends de recevoir un autre tri qui sera comme ça Et dans l'idéal j'aimerais bien enlever cette table et ces chaises là Et filer peut-être à mon père et prendre une assise qu'on a vue à Truffaut Que moi j'aime beaucoup, 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 mais qui prend quand même pas mal de place Et voilà aussi mes tournesols, je les ai accrochés à la rambarde, comme ça ça tient bien Donc voilà pour le petit balcon, les news du balcon, parce que franchement il y a eu des changements Et c'est beaucoup mieux je trouve Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça beaucoup mieux Déjà ça fait beaucoup plus grand au niveau d'ici, il y a un plus bel espace pour circuler Ça fait moins le bordel, enfin non, je trouve que c'est super joli Dans l'idéal je voudrais repeindre ou rebomber les petits bagues verts là Pour les mettre dans un noir ou gré anthracite pour que ça soit un petit peu plus assorti Donc voilà, je suis plutôt contente dans mon petit balcon C'est beaucoup plus cocooning et quand il y a les petites lupiottes là qui sont allumées C'est trop beau le soir, vraiment j'aime trop Du coup voilà pour le balcon, donc c'est plutôt sympa, ça va bichette ? Je vous ai même pas montré mes ongles sur Youtube, sur Instagram, je vous l'ai montré Mais j'ai fait des ongles multicolores au chablon Et j'ai recommencé cet ongle là avec un gel spécial Donc il est vraiment dur à travailler celui que j'ai pris, je vais vous montrer juste après Mais j'en ai acheté un autre de gel qui est auto-égalisant, auto-lissant ou je sais pas trop quoi Et je l'ai fait sur le petit doigt je crois Et c'est beaucoup mieux, genre je trouve que je m'améliore de mieux en mieux Il y a des ongles qui sont pas ouf, genre celui-là il est un peu trop gros Mais je trouve que c'est plutôt joli, donc j'ai fait un truc vraiment multicolore et tout Et j'aime beaucoup trop Donc voilà pour mes petits ongles Et il y a le prince qui vient de kiffer les cartons, ça va mon chat ? Bah oui ? Bah alors ? Du coup j'ai reçu une nouveauté de la part de Newer Donc venez-moi si vous connaissez pas C'est en gros tout le matos pour Youtube ou pour les photographes ou pour ce genre de choses Tout le matos pour les appareils photos etc Ils vendent des trépieds, des micros, des éclairages etc Moi j'avais déjà le trépied Donc c'est celui-ci que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps Qui est vraiment super bien, je l'utilise au quotidien Il est très très pratique Je vais essayer de vous remettre le lien en barre d'infos si je le retrouve Mais c'est vraiment un trépied multifonction qui fait les 360 degrés très facilement Vraiment c'est un très très bon trépied Et en fait ils m'ont proposé de m'envoyer un autre produit de leur gamme Donc j'ai pu choisir un micro parce que j'en avais besoin pour mes voix off Donc c'est Newer Et on va voir ce que ça donne Nous avons un filtre, je crois que le nom c'est un pop filter Et c'est un filtre en fait pour avoir un meilleur son Pour pas avoir de pop pop pop, ce genre de petit son à la con qui fait mal aux oreilles Assez gros quand même, il fait la taille de ma main Enfin vous pouvez voir que c'est assez énorme Il est très malléable aussi, donc c'est plutôt pas mal On a la petite moumousse, ça c'est important aussi le genre de mousse Nous avons le fameux micro Je me crois à la Starac les gars, très ASMR Un petit micro Oh my god, j'ai fermé mes voix off moi Du coup on va mettre la petite moumousse On dirait un petit champi, il est vraiment trop beau Il est pas très lourd en plus, donc ça c'est plutôt pas mal pour emporter Nous avons le fameux câble Donc ça je pense qu'il y a au moins 2 mètres, 2 mètres 5 de câble Donc une petite structure Donc là en fait vous mettez le micro comme ça Je sais pas si vous allez voir quelque chose Vous mettez le micro comme ça Ça, ça va tenir avec le trépied, je pense qu'il y a un trépied Oui il y a un trépied On va essayer de l'installer, on va voir ce que ça donne Alors ça c'est le petit trépied et il y a le socle, voilà c'est ça Regardez ça Oh le sac il est super lourd Donc ça on doit le mettre comme ça logiquement Du coup voici le micro monté Alors c'est très facile de le monter Ce qui est bien c'est que le trépied peut se lever ou se baisser Donc c'est plutôt pas mal Le popfeiter est vraiment bien, je l'ai testé Et ça a vraiment atteigné de ouf les petits peu 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 Et franchement c'est super bien La qualité au niveau des accessoires est très très bien je trouve Ça supporte bien le micro, c'est assez facile d'utilisation Le micro pour son prix est vraiment bien je trouve En tout ça coûte 45 euros Donc c'est vraiment pas cher concernant Bah déjà le popfeiter parce que ça doit coûter au moins minimum 15 euros Ça coûte assez cher quand même La mousse aussi c'est dans les 10 euros Enfin mis bout à bout les accessoires séparément Ça revient très très cher Tout vous en avez pour 45 euros Donc c'est plutôt pas mal Après pour 45 euros il ne faut pas s'attendre à un micro de qualité incroyable Je l'ai testé, c'est un micro vraiment basique Le bruit blanc qui est assez présent Pour moi c'est un peu trop présent Du coup c'est pas un micro que je vais utiliser Parce que vraiment le bruit blanc Je suis pas très fan Du coup ça me dérange un petit peu Mais bon après pour le prix je m'attendais pas à un truc extraordinaire Mais franchement pour un débutant Pour Youtube Ce genre de micro c'est amplement suffisant Celui-ci je vais l'utiliser tout le temps Parce que vraiment il est très très bien ce popfilter Le support du micro est très quali Ça peut se lever, ça peut se baisser Le socle est vraiment bien Le micro ne va pas bouger Parce que le socle est assez lourd Du coup franchement c'est plutôt pas mal Mais voilà c'est pas un micro qui va être dans une utilisation pour tous les jours Et si voilà vous êtes intéressé Je vous mettrai le lien du micro en barre d'infos Et il y aura toutes les informations sur leur page Enfin tout est bien expliqué sur leur page Des fonctionnalités etc En tout cas au niveau du design c'était plutôt joli Il se range facilement aussi Pour le transport je trouve qu'il manque juste une petite pochette Après je sais pas s'ils en vendent une sur leur site Mais ouais une petite pochette ça aurait été plutôt pas mal Comme ils font par exemple pour leur éclairage Ou pour leur trépied Parce que c'est vrai que ce genre de micro on peut l'emporter un peu facilement partout En tout cas voilà pour ma petite review Du New Wear Je vous mettrai le lien en barre d'infos Ensuite je voulais vous faire part de la bougie Qui vient de chez Primark C'est la Mazda Cazgan Vanilla Et en fait elle sent super bon Elle fait 395 grammes Donc c'est une grande bougie Et elle sent vraiment très très bon Et ça se diffuse vraiment bien dans toute la pièce Après je sais pas si elle est toxique Je pense que oui Mais elle sent vraiment trop bon Je suis passée aussi à Truffaut Et j'ai acheté les croquettes pour Birdie Parce qu'elle en avait plus Genre c'était vraiment la dèche là Je sais pas si vous allez voir Mais il y avait plus de croquettes Donc je viens de les finir aujourd'hui Donc ça tombe bien Ça à la dinde C'est allégé stérilisé pour petite taille Et franchement les Nutrivia sont vraiment très très bien Hein mon chacha ? Mon amour qu'est ce que t'es beau Et j'ai aussi acheté ça Je sais pas si vous connaissez C'est ceux qui vont à Truffaut Je pense que vous devez connaître C'est des sacs réutilisables Donc en fait tu payes le sac C'est 1,85€ T'as un litre 5 ou 3 litres Tu peux mettre toutes les grammes en disque que tu veux en vrac Et tu payes au litre en fait Donc c'est genre 5€ Un litre 5 Un truc comme ça J'ai pas pris de friandises Je vais mettre celle déjà existante Dans ce sac là Comme ça c'est refermable Et ça sentira pas les friandises pour Birdie Partout dans l'appartement Parce que vraiment c'est une catastrophe Ça pue Du coup j'ai pris ça Et c'est plutôt pas mal Franchement j'aime beaucoup Oui mon amour Je parle de toi J'ai acheté aussi d'autres petites choses Que je vais vous montrer Alors déjà je suis passée à ma jolie candle Donc j'ai pas mal de choses à vous dire là dessus d'ailleurs Si vous me suivez sur Instagram N'hésitez pas à passer ce passage Parce que je vous en ai déjà parlé sur Instagram Donc je suis passée à ma jolie candle J'adore le sac Ils sont vraiment super beaux Pour m'acheter en fait la dernière bougie Donc c'est la bougie avec les pierres C'est celle-ci Elle est très 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 jolie Vraiment je la trouve sublime Le côté holographique Prince qui mange C'est bien mon chat de manger Mais pas quand je filme Tu vois ça fait du bruit Bah vous aurez un petit côté ASMR à côté Par exemple sous le format là en fait de packaging Donc ils ont totalement en fait changé leur packaging Ils ont totalement tout changé en fait Je pense que je vais me mettre dans une autre place Parce que j'ai l'impression de déranger les bichounettes Ouais on va changer de place alors Je pense que je vais pas te déranger mon chat Alors en fait je la trouve très très belle En fait ils ont des bijoux à l'intérieur C'est des pierres Donc moi j'ai choisi la pierre bleue turcoise Je ne sais plus laquelle c'est Je trouve ça très joli Le bijou est vraiment très joli La bougie est très jolie aussi Mais il y a un hic en fait Que je comprends pas en fait J'ai du mal à capter C'est le prix Le prix a fortement augmenté La bougie en plus elle a beaucoup moins de cire qu'avant Parce que de base une bougie c'est 330 grammes Là c'est 250 grammes Donc tu perds en gros 20 heures de combustion C'est énorme quand même 20 heures Avec 80 grammes c'est énorme aussi Enfin voilà Ils ont tout changé Ils ont tout 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 changé Le logo Les bougies Les tics Enfin tout 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 Les prix aussi Ça ça coûte 50 balles J'étais choquée quand elle m'a dit le prix J'étais en mode Et je me dis les bijoux Enfin ils sont pas plus chers que d'habitude Parce que j'ai déjà eu des bijoux avec des pierres Ce n'était pas extrêmement cher non plus Donc je comprends pas le prix Et j'en ai fait pas sur Instagram Je leur ai dit Regardez les tics Enfin tout a changé J'ai l'impression qu'on est plus sur une bougie luxueuse Sur une gamme luxueuse Et c'est pas que celle là C'est toutes les autres bougies Autour de 50 euros Et je trouve ça cher Par rapport au grammage en plus Parce que le grammage a diminué Dans quasiment toutes les bougies Et je trouve ça vraiment dommage De se mettre dans une gamme luxueuse D'avoir des clients potentiels Autour de 25-30 ans Et puis 18-25 ans Parce que je trouve que Bah ça fonctionnait bien Pour ceux qui ne le savent pas J'étais ambassadrice de la marque pendant 2 ans De leur début jusqu'à 2 ans Et j'ai arrêté pendant 1 an Et en fait j'ai arrêté juste avant Qu'ils fassent toute leur gamme luxueuse Donc je suis un peu déçue Vraiment j'étais déçue On peut même plus retrouver ce genre de bougies Je vais vous les montrer Vous savez les bougies comme ça Avec les packagings super jolies Moi je préfère ce genre de packagings là Que ce genre de packagings Que je garde même pas Qui en plus a un autre pack Secondaire Enfin qui ne sert strictement à rien Enfin c'est Je ne comprends pas du tout Il y a trop d'emballages Ça je le jetterais tu vois Alors que ça c'est joli Je le garde Je les ai encore tous gardés Je vais vous montrer juste après Je les ai tous gardés Parce que je les trouve très jolies Et au moins on sait directement À quoi ça sent Après la bougie Oui certes Il y a une différence entre La première et celle de maintenant Enfin voilà J'étais un peu déçue Je vous avoue J'étais déçue Je ne comprenais pas trop Donc je l'ai pris quand même Parce que vraiment j'adore le bijou Et j'adore la bougie De façon Enfin le truc holographique Mais 50 balles quand même Pour 250 grammes Il ne va pas s'y mettre aussi là Prince 250 grammes pour Voilà 50 euros Je trouve ça beaucoup trop cher Après on m'avait conseillé Beaucoup beaucoup d'autres sites de bougies Artisanales etc Donc j'irais faire un tour Mais ouais je suis un petit peu Un petit peu déçue Voilà de cette gamme là Et il y a une abonnée Qui m'a dit Pourquoi du comment en fait Elle m'a dit Maintenant et ben voilà Ils veulent privilégier Une gamme de femmes Vraiment de femmes Autour de 30 ans Et puis des jeunes femmes Autour de 18-20 ans C'est plus trop leur truc Même dans la boutique Enfin j'ai l'impression De rentrer dans un truc Louis Vuitton quoi Ouais ça perd son charme Et je suis pas très fan Après il y a des gens Qui sont fans Donc ils sont pas fans Je vais juste vous faire partager Mon petit ressenti Parce que moi ça me tient au coeur Cette gamme là De bougies Je les aime énormément Je les ai encore toutes gardées Elles sont tout le temps Sur mon meuble Il y a tous les packagings Vraiment de beaux Et tout Enfin j'adorais les packagings Me perdre dans leur identité Je sais pas Je suis pas Je suis plus très fan Vraiment pour une bougie luxueuse Pour ce prix là Je n'achèterai pas chez eux La prochaine fois Je... Voilà Donc ça c'était pendant que mon copain Il était chez le barbier Là à ma mère de Paris Je devais attendre pendant une heure Donc j'ai fait un petit peu Les magasins Je me suis juste acheté Un petit eau A Berchka je crois En taille M Ça coûtait 6 euros Ça j'aime bien ce genre de petit eau Parce que c'est très basique Et j'en avais besoin d'un blanc J'ai regardé sur Chine S'il y en avait Mais je l'ai essayé C'était pas transparent Enfin tout allait bien Donc je me suis dit Vas-y je prends ça De toute façon sur Chine C'était un peu le même prix En plus je crois Je suis passée aussi Chez Nature et Découverte Et en fait ils ont fait Une nouvelle gamme de thé Alors si vous l'avez testée N'hésitez pas à nous dire Si c'est bon S'il y a des goûts Qui sont pas mal etc C'est ce genre de thé glacé Donc faut que tu l'infuses à froid Je sais pas si vous avez bien à voir Il y a Peche Il y a Passion Yuzu Et Virgin Morito Donc on a pris ça C'était 14,90€ J'espère que ça va être bon Parce que ça me tentait bien Et j'ai pris aussi En version beaucoup plus grande Coco Litchi Ça c'est quelque chose Qui m'intéressait beaucoup J'adore le packaging encore une fois C'est très joli Tu peux mettre 1 litre d'eau 4 cuillères de ça Tu laisses infuser au froid Pendant 5 à 12 heures Et après ça se fait ton thé glacé Pour ajouter un petit peu de sucre Personnellement Moi j'ajoute du sucre de canne Voilà franchement Coco Litchi Pour l'été Ça peut être super bien Et j'ai 3 autres testés Virgin Morito Et tout Donc il faisait plusieurs Plusieurs types de senteurs Donc voilà Si vous en avez testé N'hésitez pas à me le dire Si il y a des senteurs Qui sont bons et tout Et j'ai pris Pour ma petite peloute Un petit bol Ces bols Ça fait vraiment des années Dès que je les ai Il serait temps de changer Parce que mes skins Ces bols sont moches Alors que Prince Il avait vraiment des bols Maison du monde aussi Ils sont trop beaux Et Birdie On n'avait pas Donc j'ai pris Ça c'était à moins 30% Qui coûte de base C'est pas ce prix là C'est chelou Alors il y a marqué 16,99€ Mais je n'ai pas du tout Payé ce prix là J'ai payé ça 6€ Alors attendez Ouais c'est ça Alors je pense qu'il y a une Il y a une couille Je sais pas Le ticket de caisse Gamelle chien 8,45€ Remise au moins 30% 5,91€ Donc écoutez Je sais pas En gros c'est un bol blanc Il y a marqué food Donc là il y a un petit truc Il faut que j'enlève Mais c'est super joli C'est très ASMR aussi Donc voilà un petit bol Pour mettre ces petites croquettes T'es content de tuquettes ? Bah oui mon amour Donc voilà Trop contente pour ce petit bol Mais 17 bas de ce bol C'est bizarre Et ensuite je suis allée récupérer Une commande chez Yves Rocher Ça fait super longtemps Que je n'ai pas commandé Chez Yves Rocher Bah la dernière fois Que j'ai payé Un truc chez Yves Rocher C'était mon coffret Avec le parfum Et tout le bordel Qui sont super bons Mais avant ça Ça faisait vraiment très longtemps Donc là J'ai vu qu'il y avait pas mal De petites remises Ils font des fausses remises Au niveau des shampoings solides J'en ai pris un je crois Les shampoings solides C'est 5€ et quelques Et de base c'est 11€ 11€ c'est pas le prix D'un shampoing solide Je suis désolée Moi mes shampoings solides J'ai payé 5€ aussi Donc c'est le vrai prix 5€ Donc bon Voilà J'ai pris ça chez eux Mais c'est plutôt avantageux J'en ai eu pour 30€ Et j'ai eu plein de choses Donc j'ai eu quand même Tout ça pour 30€ Un peu moins de 30€ Je trouve ça plutôt pas mal Il y a plein d'échantillons Et tout en plus à l'intérieur Donc on va regarder ça ensemble Donc déjà j'ai repris Mon shampoing douche douceur Donc ça je n'utilise pas Pour le shampoing J'utilise plutôt pour le gel douche Donc en fait j'ai déjà celui-là Et j'avais envie d'avoir Une autre bouteille pour l'été Parce que moi je sais Que je vais le vider vite celui-là Il sent vraiment super bon C'est un pur bonheur Donc j'ai les prix sous les yeux Donc ça c'est vraiment bien Il coûte 2,75€ Donc de base c'est 5,80€ Pour 400ml Moi je surkiffe J'adore ça C'est en plus avec 96% Dans les raisons d'envier naturel Donc je ne suis pas du tout allergique à ça C'est vraiment trop trop bien Des fois je parle du nez Parce que je suis malade Je suis vraiment désolée Mais ça fait une semaine Que je suis malade Là ça va un petit peu mieux C'est cool Ensuite j'aime J'aimais trop en fait Leur nouvelle gamme Enfin je ne sais pas Si il y a de nouvelles C'est Pur Algue C'est la mousse nettoyante oxygénante A la micro algue Peau normale à mixte C'est ça Et en fait quand tu l'appuies Ça fait de la mousse Et c'est super bien Pour nettoyer la peau le matin C'est beaucoup plus agréable Parce que le mien je l'ai fini Je vais vous montrer mes produits terminés Juste après Quand même cher On va pas se mentir Alors 15€ de base Je l'ai payé 7,45€ Pour moi c'est le vrai prix 7,45€ Le lait autobronzant Donc de base 12,90€ Là c'était 6,45€ Pour 100ml Donc c'est la peau solaire Parfaite Donc ça j'ai trop hâte de tester C'est pour le visage et le corps Ça offre un teint Allé doré progressif Donc je vais tester ça Sur mes jambes On va peut-être le tester Aujourd'hui même Est-ce qu'ils vont faire Un gommage avant ? Ils disent pas grand chose Bah ils disent pas grand chose Donc écoutez On va tester sur les jambes Je vais avoir des jambes foncées Et des bras pas foncés Ça va être rigolo Donc voilà Trois hâte de voir Ce que ça donne Ensuite j'ai pris le lait Je crois que c'est un lait C'est ça ? Ouais lait hydratant 3 en 1 Pour la presse au l'air Oh ça sent super bon C'est au Monoeil je crois Bah oui c'est au Monoeil Donc ça sent trop bon Donc voilà J'adore leur gamme Monoeil Moi c'est vraiment un kiff Donc ça ça coûte de base 11,50€ Là c'était 5,75€ Ensuite je me suis pris Le shampoing solide Ah oui il est tout petit Ah oui 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 Il est très cher je trouve Le shampoing solide Donc c'est nutrition 60g Et ça coûtait de base 11€ Et là je l'ai eu à 5,50€ C'est cher C'est très cher Parce que sur Beauté Privé Vous en avez beaucoup moins cher Pour le même type de produit Donc bref Voilà j'ai pris ça J'ai trois hâte de voir ce que ça donne Parce que le mien Je vais bientôt le finir aussi J'adore mon shampoing solide Franchement c'est vraiment un gros kiff Ça a une voie super bien le cœur chevelu Et moi j'ai plus du tout De démangeaisons De pellicules cheloues Et tout Franchement c'est vraiment très très bien Et enfin là c'est Tous mes produits offerts Donc je vais vous montrer ça Ils m'ont offert Un hydra végétal Donc c'est une crème Gel crème éditation Non-stop 48 heures Donc c'est eau cellulaire D'Aigulis Je ne connais pas Voilà ça a été offert C'était de base Je crois à 8 ou 9€ ça Donc voilà Hâte de tester encore une fois Alors plutôt pas mal Moi j'aime bien tout ce qui est gel Au moins ça pénètre super bien Au niveau de la peau Ah c'est ça alors Welcome Pack J'ai TDR Je suis morte Hein ? Ok Alors le Welcome Pack C'est ça Même mon doigt il est plus grand Donc voilà C'est très petit Donc là il y a quoi ? C'est tellement écrit petit Essence Double action Réparation Anti-pollution Donc ça se met matin et soir On ne sait pas où Peut-être en dessous des yeux Je ne sais pas du tout Et là j'ai un soin restructurant Aussi pareil Un peu normal à mixte On ne sait pas non plus Où est-ce qu'il faut le mettre Parce que c'est tellement petit Qu'il n'y a pas beaucoup de place pour écrire Donc c'est Voilà c'est le pack Welcome Voilà Ensuite j'ai eu Un masque gelé purifiant A la menthe poivrée bio Ça j'aime beaucoup Ah c'est moi qui l'ai acheté Pardon excusez-moi Ça coûte de pas 7,90€ C'est trop cher Parce que c'est Heureusement que c'est à moins 50€ Parce que c'est vraiment des faux prix de merde Vraiment c'est l'inconne chez toi Et là ça a coûté 3,90€ Pour 30ml Donc c'est le vrai prix 3,90€ Voilà écoutez Il faut retester Parce que moi en plus c'est bio Et ça vient de Bretagne Petit coucou aux Bretons Mes échantillons Donc c'est pareil Le gel hydra végétal Donc c'est la même chose que le pot Et le anti-âge global Voilà pour Yves Rocher Et je pense que c'est tout Au niveau des petits achats Je vais vous montrer ce que j'ai pris Sur Ongles24 Pour vous montrer les gels Qui étaient vraiment bien Pour la construction des ongles Alors déjà j'ai pris Ces petits chablons là Ils sont vraiment bien ceux là Je vous les conseille vivement C'est cette forme là J'ai repris des limes et tout Ah je vous ai pas montré Attendez Désolée pour le bruit derrière Il y a les jardiniers Qui sont en train de faire le jardin Donc j'ai pris un immense pinceau Pour faire le nail art C'est vraiment très très long Donc on va tester ce que ça donne J'ai pris aussi ça les enfants Des petites nail art Pastèques Pommes Citron et tout Je sais pas comment il faut les mettre Donc je verrai ça sur un tuto je pense Donc j'ai pris ça J'ai pris aussi de l'huile à cuticule Parce que je n'en avais pas Donc c'est celle-ci Et au niveau des gels Je vais vous les montrer plutôt A la lumière naturelle Alors j'ai pris celui-là C'est le Professional Constructor Gel Pink Et le deuxième C'est le Perfector Build Extension Gel Naturel Donc voilà en fait le gel Il est comme ceci C'est le Professional Constructor Gel Pink Ne le prenez pas Parce que vraiment Il est hyper compact Et il est vraiment galère à utiliser C'est une galère Une galère comme pas possible Je sais pas comment les gens ils font Parce que vraiment c'est galère En fait ils se lissent pas Ils laissent des petites boules et tout Et c'est très difficile après à travailler Donc voilà Prenez plutôt celui-ci C'est le Perfect Builder Extension Vraiment trop trop bien celui-là Il se lisse automatiquement et tout Franchement il est excellent Celui-ci je vous le conseille vivement En plus il est rose Donc si vous voulez faire un petit Comment on appelle ça ? Baby Boomer Ou un nail art etc au-dessus C'est possible Donc ça je vous le conseille vivement Il est super bien Donc voilà moi j'ai fait mes ongles avec Et je trouve qu'ils sont plutôt jolis J'aime beaucoup Et moi je vais ranger tout le bordel que j'ai fait Parce que vraiment dans la cuisine C'est une catastrophe Et j'ai reçu donc un collier de chez Stationery Pal Donc c'est que de la papeterie Et je vous présenterai ça au mois d'août Pour les back to school Avec un concours et tout Trop contente de vous tout vous montrer Du coup là j'aime faire un petit repas Vraiment vite fait Parce que j'ai pas très très faim Mais il faut que je mange quand même un petit peu C'est pas un repas très équilibré Vous allez voir Mais bon J'ai acheté ça aussi à Lidl Je vous l'ai pas montré je crois Sur Youtube C'est concombre, lime, menthe Donc concombre, citron, menthe pardon Une espèce de limonade Donc on va tester ce que ça donne J'ai pris aussi du Saint-Albray Des petits yaourts etc Des fruits Et j'aime faire une salade de fruits Avec une petite banane qu'il faut manger Je vous ai pas montré les petits retours de course Parce que à chaque fois Bah ça fait beaucoup de retours de course Vous savez Mais j'ai pris vraiment des basiques Et j'ai acheté ça aussi en nouveauté C'est des petits cookies Avec un fondant chocolat à l'intérieur C'est super bon Et aussi on était passé chez Tangfrère Je vous ai pas montré ça non plus Mais en gros on était allé chez Tangfrère On a acheté aussi des boissons Genre litchi etc Bon on a déjà vu les canettes je crois Bah on les a toutes bu Mais on a acheté pas mal de trucs litchi Là il est en train de faire des oeufs Marinés dans de la sauce soja Ou je sais pas trop quoi Après il veut les faire frire les oeufs Il veut faire un truc de ouf Donc on va le laisser faire J'ai acheté aussi de la viande On a fait des sushis On a fait plein de choses et tout franchement On a aussi acheté de la menthe là Pour faire des mojitos Parce qu'on a acheté aussi du citron etc Enfin bref On a acheté pas mal de choses Et au niveau des Des aliments de Tangfrère Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Les deux sauces là Après je sais pas trop ce que c'est Pour faire de la bouffe De la cuisine Et après il a acheté pas mal de choses Pour faire des soupes miso Il en a fait une lui-même la dernière fois Avec tout ce qu'il fallait Pour faire des soupes miso Et c'était super bon On a aussi Vous savez mis des bocaux Ikea là-dedans Donc ce qui est chiant C'est que ça va pas dans le fond Donc si j'enlève une bouteille Bah tout tombe Parce que c'est vraiment en équilibre en fait Donc on a mis les pâtes Pâtes japonaises Chinoises Tout le bordel Et les pâtes françaises Juste là Donc au moins ça tient Mais après C'est pas très Voilà Ça va pas trop dedans Ah oui voilà Il a acheté aussi ça C'est quoi ça ? Je sais pas trop ce que c'est Je sais pas Il a acheté plein de choses De trucs chinois Je ne connais pas du tout les noms Je ne sais pas du tout A quoi ça sert Et on a acheté du jet de coco Pour faire des tapioca J'aime beaucoup le tapioca moi Et il y avait quoi ? Enfin il y a pas mal de choses Qu'il a acheté Peut-être qu'il vous en parlera Un jour sur Youtube Qu'il prendra la caméra Qu'il vous montrera Parce que moi j'y connais rien Je n'y connais rien Il a acheté beaucoup de choses Mais oh Ah oui on a acheté aussi des gâteaux Alors ça On a acheté des gâteaux comme ça Au melon Et à l'ananas C'est dégueulasse Je n'aime pas du tout On avait acheté ça au litchi C'est super bon On a acheté aussi des mochis au litchi C'était super bon Mais alors ça c'est dégueulasse J'aime pas du tout Ah oui on a acheté aussi des pâtes Vous savez des trucs comme ça là En boîte Comme ça en boule C'est plutôt bon Voilà c'est simple à faire C'est rapide Après c'est pas le repas du siècle Mais ça coûte pas très cher en plus Donc si vous êtes étudiant Et que vous avez Voilà pas beaucoup d'argent Pour vous acheter à manger Ça je crois que c'est Moins d'un euro Ça te fait un repas Et ça cale plutôt bien en plus Donc ouais Et ma petite plante Elle a pas survécu Je suis trop deg Parce qu'en fait je suis allée Chez mes parents Pour refaire mon meuble Vous savez pour retaper tout mon meuble En fait quand je suis revenue Avec toutes mes plantes Elles étaient quasiment mortes Donc je suis ravie quoi J'étais à bout Ah oui je me suis aussi mangé Deux amandes Deux fois 90 euros Et moins quatre points Alors que Je conteste fortement Mais bon C'est tellement long Et je suis en la justice française Que j'ai préféré payer Et bah dis Quatre points en moins Ça me fait chier Vraiment ça m'a fait chier Et je vais les avoir Que dans trois ans Mes quatre points Vraiment je suis ravie Vraiment ravie 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 Donc bref Quand je suis rentrée Chez mes parents J'étais ravie J'étais vénère J'avais Horrible Et je me suis embrouillée Avec les voisins d'en bas Et tout Enfin il s'est passé tellement de choses Je vous l'ai raconté sur Instagram Mais c'était une catastrophe Alors quand je suis revenue J'étais la veille de mes règles Énervée comme pas possible Les nerfs étaient tendus Et bref voilà Donc ma plante Elle est morte Je suis dégoûtée Et j'aime trop en fait Ce genre de vase Là vous savez Où j'ai mis toutes mes petites pailles Et j'utilise tout le temps mes pailles Donc à chaque fois On me demande sur Instagram D'où elles viennent ces pailles Je vous les ai déjà montré Dans mes vidéos YouTube C'est l'un de chez Alice Delice Je vous les ai montré Elles sont super grosses Elles sont plus grosses Que celles qu'on trouve à Carrefour Ou la Farfouille et tout Franchement elles sont beaucoup plus grosses Énormes Et ce qui est bien C'est qu'elles sont en verre Donc au moins on voit ce qu'il y a à l'intérieur Parce que Moi les trucs On voit pas ce qu'il y a l'intérieur J'arrive pas à bord dedans Je suis désolée Donc bref J'étais en train de faire à bouffer J'arrête pas de mes varpillés Je suis désolée Donc je vais vous faire ça On va m'accélérer Et je vais vous montrer mon petit repas Donc voilà pour mon petit repas J'ai senti ce jus Ça sent vachement le concombre C'est ouf Donc il faut que je mange en fait Ces deux yaourts là Parce qu'ils vont bien tout périmé Donc il faut les manger à tout prix Petite salade de fruits Donc nectarines et bananes Et du Saint-Albray Sur des toasts C'est des toasts qui viennent de chez Lidl Ils sont vraiment pas chers Je crois qu'ils sont à 60 centimes Ou quelque chose comme ça Ils sont super bons En plus ces toasts là Donc à chaque fois je les reprends Et je me fais des petites tartines De Saint-Albray Ou de fromage et tout dessus Bon c'est peut-être pas très équilibré Mais j'adore manger ça Moi le midi J'aime pas manger beaucoup Moi le midi de base Donc j'aime faire ça Devant une petite série Devant Netflix Et en parlant de Netflix On a vu deux films Vraiment trop trop beaux Sur Disney Plus Assez J'adore Netflix et Disney Plus C'est un truc qui n'a rien à voir En gros sur Disney Plus Ils ont fait une nouvelle Enfin un nouveau film Qui s'appelle Raya C'est avec Le Dernier Dragon Et c'est vraiment trop trop bien C'est vraiment magnifique Ce film est très beau Les couleurs sont vraiment très jolies On dirait que c'est fait par le même créateur Que la Reine des Neiges Je sais pas Je suis plus sûre Mais c'est un peu le même style Vraiment très 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 beau Et on veut la figurine Du dernier dragon Enfin de tous les dragons même Parce qu'ils sont vraiment trop beaux Donc trop hâte que Disney Sortent ces figurines là L'histoire Les images Les couleurs La féerie C'est vraiment au rendez-vous Donc n'hésitez pas à aller voir le film Et ensuite on a regardé Luca C'est un peu comme la série H2O Je sais pas si vous connaissez En gros si tu touches de l'eau Elle se transformait en sirène etc Lui c'est un peu le même délire C'est un monstre marin Dès qu'il est sec Il se transforme en humain Donc il découvre la vie humaine etc Enfin c'est vraiment plutôt pas mal Les couleurs sont aussi très 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 jolies C'est plutôt rigolo Parce que c'est italien Donc enfin Le film n'est pas italien Mais c'est des acteurs italiens et tout Donc il y a l'accent italien Enfin c'est plutôt rigolo Donc je vais aller manger Et je vous retrouve juste après Du coup il est à peu près 15h je crois J'ai mangé pendant une heure J'ai regardé des petites vidéos et tout Et ouais 15h14 J'ai un coup de barre De ouf Les animaux aussi ils ont un coup de barre Genre ils sont éclatés Le birdie a ronflé Princi Il était KO Donc on va aller mettre les petites friandises et tout Dans le petit sac On va mettre aussi des croquettes Dans le petit bac pour croquettes Donc j'ai cette petite box là Donc ça vient de chez Maisons du Monde Si je peux retrouver le lien Je vous mettrai en barre d'infos Et ça contient quand même pas mal de croquettes Et une petite cup en plus pour prendre les croquettes Donc c'est super bien Et à chaque fois il en reste quand même un petit peu Donc c'est des sacs de 3 kg Je pense que ça doit faire 2,5 kg ça Donc au moins on peut ranger quand même pas mal de croquettes dedans J'ai vous savez ce genre de petits biscuits Qui se trouve Alors je suis toute noire Je sais pas si vous verrez mieux là Attendez Ça me gratte là Je crois qu'on m'a piqué Ça me gratte d'ouf Genre de petits biscuits là Que j'achète en fait dans des petits packs comme ça En fait tu peux le retrouver à l'unité Sans le plastique bonjour bichette Et il y a Prince qui aime bien Et Birdie ils aiment bien Enfin tous les deux ils aiment bien Donc je vais mettre ça dedans Dans le petit sac prévu pour Prince Regardez il met sa tête dedans genre Il s'en bat les steaks Regardez ça Il met sa tête dedans Un matin genre vers 4h du matin Il y a Prince qui était sur le Sur les Le tiroir en fait Où il y a toutes les gourmandises Il était dessus Et en fait il commençait à balancer les gourmandises à Birdie Genre il prenait sa patte Il les balançait Et je les ai cramés en train de faire ça Parce que ma chaîne la nuit Elle dort toujours avec moi Elle dort toujours au dessus de moi Et quand elle descend c'est vraiment pour faire des conneries A chaque fois que je me réveille la nuit Et que je vois que ma chaîne elle est pas là Je sais qu'elle fait une connerie Tu vois Du coup je les ai cramés C'était assez drôle Donc je vais mettre ça là dedans Et en plus ça se referme Donc voilà au moins là dedans Il y a des petits os Et j'ai aussi ça Alors je sais pas si Birdie elle aime On va tester Après c'est des trucs assez durs On va tester Birdie Prince c'est vrai qu'il y a de la pâtée Donc Il en a pris un Et il se barre Je n'ai aucune autorité Je suis désolée Je Il fait ce qu'il veut ce choix Il est incroyablement beau Il est trop magnifique Il est trop gentil Et s'il en veut nous le friandise Je n'ai aucune autorité Alors en fait Bichotte il lui a donné la gourmandise C'est Birdie qui est en train de la manger Vraiment les deux Je ne comprends pas Donc je sais pas si on peut la mettre dedans Je pense que oui Et ça là c'est lavable aussi Donc ça c'est plutôt bien C'est trop bien Au moins pour ouvrir ça Pour qu'il puisse se servir C'est un peu plus compliqué Hein mon cher ? Un prince Mon cher Voilà au moins ça c'est fait Et aussi j'ai fait une commande Sur le site de YesSal En fait c'est plus un haul Qu'un vlog Mais en fait j'avais tellement de choses A vous montrer Donc ça c'est moi même Qui l'ai payé C'est pas une collab J'ai appris pas mal de petites choses Dont des espèces De sérum Ouais de sérum On va dire ça comme ça Au H A B A Au Matcha Au Youja Niacine Je sais pas ce que c'est Je pense que ça doit être du citron Et du snail Ah c'est de la vape d'escargot ça Donc en fait c'est des petits trucs comme ça Donc j'avais envie de tester un peu Toute la gamme En fait ils ont fait un pack miniature Pour pouvoir tester la gamme Donc je suis trop contente Donc c'est des petits sérums Que tu mets sur la peau Ensuite j'ai pris une crème Que je vois beaucoup beaucoup passer C'est la crème à la Santella C'est ce tube là Je pense que vous l'avez déjà vu Sur les TikTok Les machins et tout C'est une crème qu'on voit beaucoup Et j'avais trop envie de tester Donc je vous mettrai les liens En barre d'info Mais ouais trop contente C'est à la Santella La Santella je connais très très bien Ça c'est une plante Qui permet de régénérer Cicatriser la peau Donc hâte de voir J'ai pris aussi une protection solaire Je savais pas qui faisait du Nivea Par contre je trouve ça un petit peu cher La protection solaire sur le site J'ai envie de voir ce que ça donnait Donc j'ai pris ça En plus c'était livré extrêmement rapidement En une semaine j'avais des produits Et j'avais besoin de crème solaire En une semaine Donc du coup je suis assez contente Protection 50 Donc voilà j'aime bien Moi le petit truc Écrit en japonais ou chinois Je sais pas Mais c'est trop beau Je me trouve Ensuite j'ai pris une crème A l'Aloe Vera C'est une crème solaire je crois Encore une fois la Santella je crois Ah non c'est à l'Aloe Vera Donc c'est assez smooth Comme matière C'est assez fluide C'est pas très gras J'ai pris aussi un sérum pour les cils Donc c'est le sérum Lashes De la marque Etude House Cette marque là J'en ai beaucoup entendu parler Et voilà à de tester J'ai pris aussi un autre crayon pour sourcils Parce que le mien il est quasiment fini J'avais celui de la marque Innistry Et c'était vraiment trop trop bien Et là il n'y avait plus sur le site de YesStyle Là c'est la marque Etude House Encore une fois Donc je vais tester Ensuite j'ai pris une Ça c'est une abonnée qui me l'a envoyé Un sérum qui répare au J5 Et au navave d'escargot Je n'aime pas trop ce genre de choses Mais on m'a dit que c'était super bien Donc c'est un sérum comme ceci Avec une petite pipette J'aime bien mon écriture un peu japonais Je trouve ça très joli Ça fait combien de millilitres ? 30 millilitres Donc voilà c'est un contenant assez standard Et le dernier truc Qui était très cher je trouve Mais ça me fatigue En fait c'est enveloppé dans ça Et en fait c'est un nuage en forme de bougie Non c'est une bougie en forme de nuage Ah la dyslexie Et en fait ça sent hyper fort Mais l'odeur elle est horrible Je ne savais pas qu'il y avait une odeur Mais c'est horrible Franchement c'est hyper fort on dirait le produit pour les chiottes Donc ça je le mettrais dans les chiottes je pense Quand j'aurai un petit emplacement Mais la bougie elle est vraiment jolie Enfin après ça ne ressemble pas trop en nuage Je ne sais pas Ça existe aussi en bleu Je l'ai pris en blanc Mais je ne vous le recommande pas trop Parce que l'odeur elle est vraiment hyper entêtante Enfin c'est pas du tout une odeur de ouf Et voilà Donc si vous connaissez des petits créateurs Qui font des bougies en forme de nuage N'hésitez pas à me les dire dans le commentaire Parce que j'aime trop ce genre de choses Mais c'est trop cher Et je l'ai regardé sur Aliexpress C'était un petit peu le même prix Donc voilà je regarderai tant d'autres sites Mais voilà pour la petite commande d'ya style Et ce truc là là Au concombre C'est dégueulasse C'est vraiment dégueulasse Dégulasse dégueulasse Je ne vous conseille absolument pas Je n'ai même pas pu finir mon verre C'était dégueulasse Donc j'ai ouvert mon petit colis Sessionnery Pâle Incroyable Vraiment incroyable Je n'ai pas tout regardé Parce que je voulais vraiment que ça soit Bien mis etc J'ai juste vu 2-3 petits trucs Trop mignons Donc je vous montrerai ça au mois d'août D'ailleurs si vous avez des idées de vidéos Que je peux faire au mois d'août En tant que vidéo back to school N'hésitez pas à me dire ça en commentaire Comme ça je vais avoir encore plus d'idées Mais je peux vous dire Il y aura vraiment beaucoup de vidéos Et je pense que Enfin j'espère que ça va vous plaire Donc là j'ai monté une vidéo Donc c'est la vidéo que vous avez vue mercredi Le problème c'est que mon ordinateur est saturé Genre l'espace de stockage est saturé Pourtant je n'en ai rien sur mon ordinateur C'est extrêmement chiant Donc ça c'est chiant Donc je ne peux pas insérer d'images Je ne peux rien faire Parce que c'est saturé Et je voulais vous montrer Le produit terminé Parce que j'en ai terminé quelques-uns Ça va mon coeur ? Tu travailles hein ? Ouais mon amour il travaille Je suis en train de chercher l'interrupteur bébé Mais il n'y en a pas à cet autre côté Alors j'ai fini avec grand désespoir Ces produits là De la marque Ole Henrikson Donc c'est un kit que ma soeur m'avait acheté pour Noël Ça te fait une peau vraiment très jolie J'ai beaucoup aimé Donc c'est des petits formats entre guillemets Donc là il y avait 60 minutes Le gel il est super bien Ensuite je vous mettrai le kit en barre d'infos Parce que vraiment il est très très bien La crème hydratante Qui est finie Je suis trop tech Parce qu'elle est vraiment excellente Elle ne colle pas Elle n'est pas grasse Elle s'absorbe extrêmement rapidement Celle-là dès que j'ai une promotion Dès que j'ai une remise et tout Je me prends direct Parce qu'elle est vraiment bien Et l'autre que je n'ai pas terminé Mais que j'utilise encore C'est une lotion que j'applique le matin Donc tout ça j'applique le matin Et je mets ça sur mon visage Donc voilà Je suis délicte d'avoir fini ces petits produits là Pour la crème du soir Donc je l'avais acheté sur le site de YesStyle C'est la Cicaquer Elle est quasiment finie Et je peux vous dire qu'elle est super bien Elle n'a pas un fini gras 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 J'ai vraiment une amélioration au niveau de mes cicatrices d'acné Je trouve que ça a vachement évolué Donc c'est pour ça que j'ai repris en fait une crème La Santella Pour essayer d'autres petits produits Et je teste en ce moment pour le matin Cette gamme de produits Alors en fait c'est des miniatures Donc il y a le savon comme vous pouvez le voir Il y a le tonic au BHA et tout le bordel Il y a aussi Je crois que ça me fait penser au truc que je viens d'acheter C'est un peu C'est la même chose Mais je suis bête Pour l'instant j'en suis super contente Ça va bien C'est plutôt pas mal La crème peut-être un petit peu trop grasse pour moi Mais donc il y a le tonic, le sérum, le savon et la crème hydratante Qui va donc avec C'est la miracle routine si vous voulez Donc en 30 jours Tout est pour moi Tout est bouton Tout ce bordel a disparu Et ma voisine m'a filé des petits produits Donc c'est des produits coconut Je ne sais pas si vous connaissez cette gamme là C'est pour les cheveux bouclés C'est un définisseur C'est ça le mot de boucle Et là c'est un fixateur de boucle Ce fixateur il fixe extrêmement bien Par contre je n'ai pas du tout aimé ces produits là Je les ai essayés Donc le définisseur de boucle Ça définit bien Mais ça ne tient pas sur moi Moi j'ai les cheveux ondulés Le fixateur il fait un super bien au niveau des cheveux Mais par contre je n'aime pas la texture du cheveux Avec le fixateur J'aime pas cette matière J'aime pas Même en lavant les cheveux après Il y a encore un petit fini de colle Je sais pas J'ai pas trop kiffé pour les cheveux Et je voulais faire aussi donc les jambes Je voulais essayer de faire le L'espace d'autobronzant Et bien écoutez J'ai mis le lait au niveau des jambes C'est comme un lait Un lait hydratant Un lait fluide Ça sent le monoeil Ça sent super bon J'en ai mis jusqu'aux fesses Pour pas avoir trop de démarcation Là je n'ose plus en fait m'asseoir J'ai peur de tâcher tout Donc je vais laisser sécher J'espère que ça va bien bronzer Bon même si j'y crois pas trop Je vous avoue Du coup je pense arrêter le vlog maintenant Même si c'était pas vraiment un vlog C'était plus un haul Je vous ai vraiment montré beaucoup de choses Donc je pense que Enfin j'espère que ça vous aura plu Parce que là je vais plus vous montrer grand chose Là je vais continuer à travailler sur l'ordinateur Parce que j'ai plein de problèmes Au niveau de mon ordi Ça bug et tout Ça commence vraiment à me gonfler Voilà je vais arroser mes petites plantes Je vais m'occuper de mes animaux aussi Je vais jouer un petit peu avec eux Et puis après on va se poser Parce que là il est 19h30 déjà Du coup j'espère que cette journée avec moi Vous aura plu N'hésitez pas à liker si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Juste là C'est toujours fait Je vous remettrai d'anciennes bisous C'est l'échelon juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501